Du 19 au 23 mars se tiendra la semaine de la presse et des médias dans l'école. Le thème retenu est « D'où vient l'info ? » qui répond à l'ensemble des enjeux liés à l'éducation aux médias et à l'information. On a tendance à croire facilement ce qui est sur les réseaux sociaux, donc c'est très important de vérifier et de faire comprendre aux enfants comment elle est fabriquée et d'où elle vient cette information. La source de l'information, c'est une source, c'est une crédibilité en fonction de l'agence qui la donne ou la personne qui la donne, ça peut différencier effectivement le poids, l'importance et la véracité de l'information. C'est surtout émouvant de voir qu'une manifestation puisse continuer à exister au bout de 29 ans, c'est très important, et puis de voir le travail qui est effectué par le Clémy et plus le directeur de l'école avec vraiment une présentation assez large des enjeux de la construction de l'information. Ça c'est important pour les jeunes de savoir d'où vient l'information, comment elle est fabriquée pour pouvoir la décoder. Cette première étape avait lieu à l'école de Besson aux Abîmes, sous l'organisation du Centre de liaison d'enseignement des moyens d'information. Nous reconduisons le thème depuis l'année dernière, parce qu'avec toutes les informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, il faut absolument que donner à nos élèves, et pour qu'ils puissent donner à leur tour, à leurs parents, la nécessité de rechercher d'où vient l'info, est-ce que cette info est véridique ou bien est-ce qu'elle est fausse. Regardez pendant le cyclone Irma, pendant le cyclone Maria, toutes les fausses infos qui ont circulé, qui ont été relayées à des vitesses grand V, donc il faut absolument avoir ce réflexe de prendre de la distance par rapport à l'information pour pouvoir la vérifier. La semaine de la presse et des médias dans l'école a pour but d'aider les élèves de la maternelle aux classes préparatoires à comprendre le système des médias. Ainsi, ils pourront développer leur goût pour l'actualité et forger leur identité de citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada